Et puis j'en ai marre ! Eh oh ! Ça va pas bientôt finir, non ? Et bonsoir les gens ! J'espère que vous allez bien ! Donc ce soir, nouvelle campagne sur Anomaly, toujours pareil, la 2.0, on y retourne tranquillement. Bonsoir Alex ! Alors, je vais remettre le son du jeu tranquillement. Et c'est parti ! Alors déjà, je vais vous commencer par... Salut Axo ! Salut Wesna ! Je vais vous présenter vite fait les mods sur Rimpi, ça va être rapide. Alors, Rimpi ! Au niveau de la campagne, donc ça on va le faire disparaître. Donc, les mods, on en a 48. Ensuite, donc comme d'habitude, je vais jouer avec le cœur du jeu ainsi que les 4 DLC. On joue avec Harmonie, une bibliothèque obligatoire pour le fonctionnement de plein d'autres modes et tout ça. Huxlib, même principe. Donc, Artoon qui permet de prioriser l'exécution de certaines tâches. En gros, c'est le petit éclair que vous avez sur le côté. Donc voilà, vous comprendrez en jeu pour ceux qui connaissent. La traduction FR, donc de nombreux mods sont déjà traduits par Jodox ici présent, donc merci encore à toi. Donc n'hésitez surtout pas, surtout que certains mods rajoutent un petit peu de contenu et peuvent débuguer certains trucs. Ça, c'est cool. Ensuite, bonsoir Nico. Aréanon Locker qui permet en gros de débloquer le nombre de zones que l'on peut créer. Par défaut, c'est 9. Et bien là, en gros, on peut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et bonsoir Lionel Finn. Merci beaucoup pour ton resum. Merci, merci, merci de ton soutien. Bulksmithing ainsi que Bulksstone Cutting. En gros, qui permet donc de découper des pierres ou alors de faire fondre du minerai par 2 ou par 3. Enfin, par 3, pardon. Donc, ça permet de tailler plus rapidement tout ça. Aréanon Locker est en FR. Une traduction que tu as faite ? Dans ces cas-là, il faut que je la rajoute. Si c'est ça, je vais la rajouter dans la playlist qui va bien. Ok, ça marche, Jodox. Dormat, donc en gros, qui permet de rajouter des paillassons. Donc très pratique, histoire d'éviter d'avoir des saletés. Dragselect qui permet donc de sélectionner beaucoup plus rapidement quand vous êtes sur une fenêtre d'échange commerciale plutôt que de faire un par un. Vous pouvez tout glisser. Ça va beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus fluide. Dubsmithmenu, celui-là, je ne le présente plus. Les modes Dubs permettent vraiment de changer un petit peu l'interface au niveau des menus. C'est ce qui me permet d'avoir la roue de sélection, de construction beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. La traduction à FR qui va bien. Dubsminimap, donc en gros, avoir la map. La map que j'ai en haut à droite. Très pratique aussi avec la traduction qui va bien. EDB Prépare Carrefourly qui a enfin été mis à jour sur la 1.5. Alors au tout début, j'ai recréé cette campagne en 2.0 avec Caractère Editor. J'étais en discussion avec Wesna. Wesna était en train de me susurrer à l'oreille en disant « Mais pourquoi tu ne mets pas à Prépare Carrefourly ? » Je vous disais que j'avais la flemme parce que j'avais déjà préparé plein de choses sur Caractère Editor. Mais en toute honnêteté, la gestion des relations est super chiante avec Caractère Editor. Tandis que EDB Prépare Carrefourly, c'est vachement plus simple. Résultat des courses, hier, j'ai tout refait à la main. J'ai tout refait sur EDB Prépare Carrefourly. Et j'ai envoyé un petit message à Wesna en disant « Oui, j'avoue ma défaite. J'ai bien refait tout sur EDB Prépare Carrefourly. » Nya 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 nya. Bonsoir Safra Line, bonsoir Zecatnes. Ensuite... Oh, Canton, merci beaucoup. Merci, merci, merci normalement pour ton resub. Tu lances le train de la hype. Chou, chou, pour cette campagne 2.0. Bonsoir, c'est sympa comme cadeau pour mon anniversaire. Exactement, la 2.0, cadeau d'anniversaire pour toi, rien que pour toi. Et donc, je dois refaire les arbres. Comment ça tu dois refaire les arbres ? On verra, on verra, on verra. En même temps, pas user-friendly, caractère éditor. Mais carrément, Galgrade. Moi, franchement, j'ai testé les deux. On m'avait souvent dit « Fais caractère éditor parce que caractère éditor, c'est sympa, tu peux modifier les trucs en jeu. » Alors, c'est vrai. Sauf que moi, je joue en engagement. Donc, en fait, je ne triche pas. Une fois que c'est en jeu, c'est fait, c'est fait. Si jamais, par inadvertance, il y a vraiment un bug, dans ces cas-là, je fais une petite intervention divine avec le God Mode Éditor. Mais ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc, franchement, je vous conseille EDB Prépare Car Fouli. Il est vachement plus user-friendly. Comme on dit, les femmes ont toujours raison. Je dis ça en pleine possession de mes moyens. Je n'ai pas de pistolet sur la tempe. Siflote. Tout à fait, je comprends, Saitam. Moi aussi, je... Ça y est, c'est le week-end. Eh oui, tu finis tes 36 heures. Repose-toi bien, West. Ensuite, « Keep bed on ownership. » Donc, en gros, quand vous partez en caravane, vos lits vous sont toujours attribués. Très pratique. « Map wide orbital trade beacon. » En gros, ça vous permet d'avoir une seule balise commerciale qui permet de faire le commerce sur toute votre carte une seule fois. Pas la peine d'avoir plein de balises commerciales. Merci beaucoup, Dimbest, pour les 100 bits supplémentaires. Qui fait continuer le chou-chou. La chance, je redémarre. « Eh, bonsoir, Itachi. » 6h40, soif en Galgaard. Niveau interminé du train de life. Merci, merci. La traduction FR qui va bien. « No job at all », en gros, qui permet de continuer un taf qui a été commencé par quelqu'un. Très pratique aussi. « Number », donc en gros, histoire de voir un petit peu mieux comment ça se passe. Surtout pour les maladies. C'est très pratique pour les maladies. « Prisoner, don't have case. » Celui-là, j'en ai parlé vite fait. Ce que je trouve un petit peu aberrant, c'est que quand les prisonniers s'évadent, en fait, ils ont open bar, ils ont un pass pour ouvrir toutes les portes. Ce que je trouve pas très logique, pas très roleplay. Par contre, dans ce mode-là, ça permet donc qu'ils peuvent toujours se barrer. Mais on peut limiter à la première porte, genre sur une cellule, la première porte de la cellule. Ce qui est beaucoup plus logique dans le sens où, en gros, il a réussi à crocheter, on va dire, la première porte, à se barrer. Mais si jamais il y a d'autres portes, il doit les défoncer ou autre. Donc voilà. Bonsoir, Paladin. « Quality Color », donc celui-là permet d'avoir la qualité, histoire de voir un petit peu à quoi ressemblent les objets. Donc très pratique aussi. « RPG Style Inventory », donc très pratique au niveau de l'interface, pour voir exactement de quoi sont équipés les gens. « Rimash UD », donc celui-là, je ne le présente plus. Ça modifie plein de trucs en bas à gauche, mais au moins sur un seul écran, ça permet de voir toutes les caractéristiques, toutes les compétences et le mood de chacun. Donc ça, c'est très pratique. Et bonsoir, Gurdaria. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bienvenue à toi, j'adore. Merci beaucoup. Franchement, ça me fait plaisir de voir des nouvelles têtes toujours qui débarquent de YouTube et qui passent pour dire le petit bonjour, lâcher le petit follow. N'hésitez surtout pas. Toujours l'objectif des 1500. Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Installe-toi bien, Gurdaria, comme Tom, installez-vous bien. Donc la traduction de Rimash UD. « Romance on the rim », donc très, très, très sympathique. On a pu le voir sur la petite partie à l'arrache que j'ai fait sur les médiévales. Ça rajoute des petits trucs sympathiques. Franchement, j'adore. Bonsoir, Cairo. « Saitam », « Ah, j'y pense, ça reste. Je vais très simplement déménager la semaine prochaine. Je vais enfin sur mon, trouver un logement. Donc si c'est le cas, il faudra environ deux semaines pour que j'ai Internet, s'ils sont rapides. » Ok, ça marche, Saitam. Ensuite, ouais, top celui-là. Franchement, la traduction FR, merci les jeux de Dox. Donc ça, c'est cool. « Site Owner for Prisonned Bed », en gros, qui permet d'attribuer des liens aux déprisonniers. Très pratique quand vous voulez gérer votre prison. « Setup Camp », qui permet sur la map monde de faire des campements provisoires, mais au moins de se balader et de pouvoir faire des halts et de gérer ces halts. Donc ça, c'est cool. « Simple Recycling », qui permet donc de faire du recyclage sur des fringues qu'on veut recycler pour récupérer les matières premières pour en refaire. Donc ça, c'est bien. Ça rajoute plein de romances, plein d'histoires. En gros, là, si tu veux, la drague, c'est beaucoup plus… Il y a beaucoup plus d'interactions et ça fait des mini-événements. Tu peux le voir sur la partie du médiéval que j'ai fait, 1.5, qui est sur YouTube, d'ailleurs. Et en gros, ça permet un petit peu de faire des interactions. D'ailleurs, Wesna s'est pris un vent par Boyz. Mais c'était très, très, très marrant comment c'est géré. C'est très, très marrant. Franchement, c'est marrant. À voir. Je pense qu'on en aura dans le jeu, ça, c'est sûr. « Smarter Construction », donc, qui évite que les colons restent bêtement… J'ai rien péché au chudag. « Qui évite que les colons restent coincés bêtement quand ils sont en train de faire des constructions, forcément. Ils commencent toujours par l'intérieur et finissent par l'extérieur. » Oh, Jimmy, merci beaucoup pour les 5 sub-gifts à la communauté pour Saez, pour High Nemesis, pour Le Mateux, pour Radio Cobra et pour Prince Innoï. Merci énormément de ton soutien, Jimmy. Merci, merci, merci. « Stabilize », qui permet donc de stabiliser, on va dire, quelqu'un. Donc, ça n'utilise pas vraiment des médicaments, mais au moins, ça évite de perdre quelqu'un rapidement quand il faut se soigner très rapidement. Merci beaucoup pour le chou-chou, 33% niveau 3. Merci, 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 Jimmy. « Stack XXL », qui permet d'augmenter, donc, les stocks. « Pick and All », donc « Pick and All », qui permet donc de ramasser beaucoup plus de matériel et de matériel différent. Si, par exemple, vous avez deux pommes de terre qui sont par terre, par exemple, avec un couteau, il vous dit « Tiens, va ramasser ça », il va ramasser les pommes de terre et il va ramasser le couteau. Donc, il ne va pas forcément dépasser son poids. On ne va pas partir sur des gros stocks, mais au moins, il n'y aura pas des petites aberrations où est-ce qu'il sera obligé de se taper 15 allers-retours, ce qui est très, très saoulant. « Stockpile », « Stack Limit », donc, qui permet de faire des « Stack Limit » par ordre de priorité à 1. J'ai encore un petit peu de mal à le refaire fonctionner depuis la 1.4. Donc là, on est sur la 1.5. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai besoin de ce genre de choses. « Trade Have Money », donc, qui permet aux marchands d'avoir plus d'argent. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que, des fois, tu as des marchands qui ont 400 de thunes et que tu as plein de choses à vendre. Donc là, on ne sait pas non plus abuser, mais au moins, tu as un petit peu plus de thunes. Ça, c'est bien. « Use Bedroll », donc, en gros, quand tu es en caravane ou en mission et que tes colons ont des sacs de couchage, de eux-mêmes, plutôt que de dormir par terre, ils sortent les sacs de couchage. Et c'est beaucoup plus réaliste. « What's That Mode », donc, très pratique quand vous avez une playlist, comme moi, assez conséquente, qui peut devenir assez conséquente. Certains jouent avec 300, 400 modes. Ce petite indication-là, qui apparaîtra en rose sur chaque mode, vous permet de dire exactement de quel mode provient ce truc-là. Ce qui est très pratique quand vous essayez de débuguer certaines choses ou que vous cherchez certains liens. En gros, vous savez de quel lien, de quel mode ça vient. « Simple Recycling », je ne connaissais pas. C'est pareil que « Malen Recycle », j'imagine. Tout à fait, Cairo. À la différence près, c'est que « Simple Recycling » utilise l'électricité, tandis que « Malen Recycle » peut s'utiliser en campagne médiévale. Il n'a pas besoin de l'électricité. Donc, j'utilise les deux modes suivant si je fais une campagne technologique ou une campagne médiévale. Mais oui, ils font la même chose. Les deux fonctionnent très bien. Je crois même que « Malen Recycle » peut fonctionner avec l'électricité. Mais je crois qu'il n'y a que lui qui fonctionne sans l'électricité. « Work Tab », qui est un indispensable pour moi, qui permet de sous-découper des tâches. Genre, quand vous dites « Fermier », vous pouvez découper une tâche en disant « Est-ce que tu plantes ? » Est-ce que tu récoltes ? Est-ce que quand tu es artisan, est-ce que tu fais fondre d'abord les objets ? Est-ce que tu tailles des pierres plutôt ? Donc, sous-découper, et c'est très pratique. « Show Air with Hat », qui permet de ne pas afficher les casques quand les colons ne sont pas en combat. On voit leurs tronches, et dès que je les mobilise, leur casque apparaît, ce qui est très sympathique. Comme ça, roleplay parlant, on voit vos petites têtes, vos coupes de cheveux que vous faites, et ça, c'est plutôt cool. « WorkTab est compatible avec WorkTab 1.5. » C'est vrai ? Ah bah attends, tu sais quoi ? Si tu me dis que c'est compatible. Ah mais tu vois, il faut que je désinstalle l'ancien alors. Écoute, on n'en a pas trop besoin, je regarderai ça plus tard. Je regarderai ça plus tard, parce que je me dis qu'à un moment donné, l'autre n'est qu'une version temporaire, mais je regarderai ça plus tard, ça marche, Jokes. Ensuite, « Trading Spot ». Donc « Trading Spot », c'est très pratique, ça permet de dire aux marchands de venir faire le commerce à tel endroit, tel spot. « Mixed Training », on va pouvoir s'entraîner sur celle-là. Donc en gros, pouvoir s'entraîner ou au corps à corps, ou alors avec des cibles à distance. Avec les retextures qui vont bien, histoire d'avoir un truc un peu plus classe quand même pour les cibles. Donc voilà, donc petite playlist, donc beaucoup de modes de confort, pour quelques petits modes. C'est pour ça que ça diffère un petit peu de la campagne 1.0. Quelques petits modes qui changent un petit peu le gameplay, mais pas beaucoup. Pas vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, la campagne 2.0. Elle est évolutive. Si jamais on voit qu'il y a des trucs qui manquent, je peux la faire évoluer, il n'y a rien de fixe. Parce que là, je me permets d'ouvrir un petit peu. J'ai testé vraiment en vanille avec très peu de modes de confort, la 1.0. Là, la 2.0, je teste un petit peu plus. Bonsoir, Hyde. Allez, let's go. On enchaîne donc sur la partie 2.0. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, nouvelle colonie. J'ai modifié donc ici Vengeance, Anomalie. Après avoir perdu le signal de la première expédition, l'opération de clonage est activée par vos six chercheurs et votre goule. Trouvez les menaces qui les ont fait disparaître et vengez-les. Pour rappel, votre expédition de recherche était arrivée à la source d'un signal anormal, un ancien monolithe archotechnologique sur une planète lointaine. Depuis, plus de nouvelles, mais les dernières images satellites montrent d'énormes taches de sang et des marques d'affaissement de terrain. Soyez prudents. Nous ne pouvons pas envoyer des clones de vous indéfiniment. Donc voilà. J'ai adapté un petit peu le speech. On repart sur la même difficulté. Ce qui veut dire en gros de sang et de poussière. Donc l'avant-dernière difficulté avec Fabi Lamical. Je ne joue pas en Randy Hazard. Randy Random pour la simple moindre raison. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Sur une campagne longue, je ne peux pas faire du Randy Hazard parce que Randy Hazard il fait perdre assez rapidement. Là, je préfère plutôt que ce soit Crescendo. Bonsoir, Barn. Je regarde les streams en replay en général. Je profite de l'occasion rattrapée en live en direct pour vous saluer. Merci beaucoup de ton petit passage, Barn. Toujours un plaisir de vous voir arriver sous les gens. Bonsoir, FDemon. Alors, bien sûr, je ne changerai pas aujourd'hui. On joue toujours en mode engagement pour le meilleur, souvent pour le pire. Mais en gros, je gagne, c'est bien. Je perds, je pleure. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Bonsoir, JPB. N'empêche, j'adore tes descriptions. Merci, Saitam. Ok. Alors, suivant. Le nom de la map, on va partir sur une nouvelle side. Donc, Vengeance 2.0. On laisse par défaut. Let's go. On génère la carte. Alors, l'objectif, donc on joue sur les très grandes cartes comme d'habitude. L'objectif pour moi, c'est d'être amicaux avec l'Empire. Le reste, après, ça ne restera que de la bouffe sur patte. On pleure, tu jubiles la reste. Et c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. On va rester sur le principe d'une forêt tempérée. Donc, je vais toujours essayer de chercher un petit peu les cultures à l'année. On va regarder ça. Ça serait bien si je puis en trouver. C'est à l'année ici. Là, c'est un peu trop proche. Là, on est près d'une autoroute. Ça me plaît. Ça me plaît pas mal. Par contre, on n'est pas à l'année. C'est un peu con, ça. Là, je suis un petit peu trop proche d'eux. Ils vont faire la gueule, je pense. Ou alors, j'ai ce côté-là. Ouais, j'ai peut-être ce côté-là. Avec l'Empire pas loin. Il y a des vilains pas loin aussi. Ici, ça pourrait être pas mal à l'année. Alors, hé, granite marbre. Parfait. Granite marbre, petite petite colline. Alors, j'ai de la toxicité pas loin. J'espère que ça va pas trop... Je me rappelle plus si ça évolue ou pas, ça. Bonsoir, Lambatch. Si ces tâches-là de pollution peuvent évoluer ou pas. Tu me diras, je suis à l'année aussi. Je peux peut-être remonter un petit peu plus. Ce que je veux, je voudrais bien ça, là. Granite marbre, ça serait parfait. Granite marbre, ça me plaît, ça. Granite ardoise. Granite marbre. Ah, là, c'est montagneux. Non, je veux des petites collines. Je veux pas... Je veux pas beaucoup de trucs, là. Un petit hiver, de temps en temps, c'est pas mal, ça permet d'avoir de la glace. Oups, mauvaise game. Ah, je vais trouver mon bonheur, oui ou non. C'est de la jungle, ici. C'est de la jungle. Alors, peut-être de ce côté-là. Non, j'ai bien envie de m'installer là. C'est pas grave, je vais m'installer là. Là, ici. Granite marbre, ça va le faire. Ok. Alors, petite colline. Granite marbre. Vendu. On est sur une grande carte. Ok. Suivant. Cette case est proche de case polluée. Il y aura donc une brume acide ici, ici, tous les 138 jours environ. La brume acide ralentit la croissance des plantes. Ah non, ça m'a... Non, ça m'a... Non. C'est suffisamment la merde. On va pas faire ça. Je remonte un tout petit peu. Marbre, granite, calcaire. Petite colline à l'année. Allez hop, vendu. Vendu pour celui-là. Pollution à proximité. Ok, celui-là, il n'y a pas de pollution. Ça va, large. Ouais. Salut Makina. Ça tombe bien que vous soyez là. J'espère que les concernés pour le top 6 de la campagne, là, vous êtes là parce que si jamais il y a des ajustements, c'est incessamment souple. Alors, granite, marbre, calcaire, on est d'accord. À l'année, petite... Ah, c'est grande colline. On va plutôt prendre petite colline. Marbre, granite, calcaire. Ok, vendu. Let's go. Grande carte, c'est bon, c'est fait. J'importe. Donc, anomalie. Hop. Les modes que j'ai rajoutés, que j'ai voté... On a voté tout à l'heure. Prépare carfouli. Regardez. Et là, tu charges le pré-réglage. Et c'est cool. C'est fait. C'est réglé. Les relations, elles sont faites. L'équipement, il est déjà prédéterminé par le scénario. C'est fait. Il n'y a pas photo. EDB, prépare carfouli. Franchement, mais je le préfère mille fois mieux à caractère éditor. Donc, Safra Line m'a très cher. Je sais que je t'ai vu arriver tout à l'heure. Une petite pluie acide juste après une brume grise. Top, exactement. Non, la religion est en partie modifiée. C'est-à-dire, en gros, vous avez toujours un problème avec les cadavres. Donc, il va falloir vite faire les 10 points pour vite passer Cannibale. On verra ça en jeu. En jeu, on fera la modification. On va vite faire les cérémonies. Ça va vite bien se passer. Donc, je suis l'ex-mari. Je suis une goule et je suis l'ex-mari de Safra Line. Nous avons donc Makina et The Best qui sont frangines de parents qui ne sont pas présents là qui seront générés à la tournée. Donc, Quentin. Quentin, on a tout repris. Ce où est-ce que je ne peux pas descendre en dessous, c'est parce qu'en gros, par rapport à leur passé, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Ça fait des bonus. On va regarder ça. L'amour libre, je crois que c'est déjà le cas. L'amour libre, c'est déjà le cas. Je crois que je peux la regarder. Tiens, je peux la regarder, l'idéologie. Donc, voilà. Cannibalisme, il est préféré. Donc, il n'y a pas de souci. Recherche très rapide. Amour libre. Mais par contre, au niveau des cadavres, on ne peut pas changer ça tant qu'on n'est pas passé ici au niveau du même tant qu'on n'est pas passé cannibale. Donc, on regardera ça. Le cannibalisme, je trouve ça trop facile à prendre. Ouais, mais là, on ne joue pas des gentils, mais rec. Bonsoir à toi. On ne joue pas des gentils. Donc, en gros, ça match. J'ai posé la question avant qu'on parte sur cette campagne. Je vous ai posé la question si on partait sur les gentils ou sur les méchants. En gros, vous étiez d'accord pour partir sur les méchants. Je reste dans ce let's play-là. Après, je ne joue pas toujours ce let's play-là. Mais effectivement, on est d'accord que ça laisse quand même beaucoup plus de latitude au niveau de la bouffe et tout ça. Mais c'est un choix. C'est un choix que je fais sur ça. Donc, voilà. Ensuite, donc l'apostasie, donc désapprouver, changement de religion, on n'aime pas ça. Les exécutions indifférentes, pas de règles, un poux, un seul, garder son nom, épouse, une seule. Utilisation des organes, acceptable, pas de règles sur ça. L'esclavage, acceptable. C'est à peu près la même qu'on a. La seule chose qui change, c'est qu'ici, on a toujours cette vision-là au niveau des cadavres qui est un petit peu gélante, on va dire. Donc, il va vite falloir passer sur ça pour ne plus être gêné sur les cadavres. Donc, Quentin, ici, donc tir, animaux, et ensuite, donc artisanat, médecine, sociabilité, intellectuel. Si vous voulez faire des dernières modifications, pokémo maintenant, parce que là, j'enchaîne et après, on part. Seelig, donc tir, construction, avec donc, il y a un petit problème, Seelig. Ouais, il y a un petit problème parce que là, je te vois avec 5 flammes à côté. Donc, on va regarder ça, j'en profite. J'avais la discussion qu'on avait eue tous les deux et donc, tu n'avais pas ici en agriculture. Hop, hop, et on modifie. Je sauvegarde, t'es là, Seelig, pok, ok. Ensuite, ouais, c'est exactement ça, mais c'est parce que je n'ai pas le même qui va bien. Tu ne peux pas ajouter transport pour la goule ? Non, la goule, elle ne peut pas. Les âges biologiques et chronologiques, c'était ça. C'est à peu près les mêmes âges. Donc, je n'ai rien modifié là-dessus. Maintenant, si tu veux que je te rajeunisse un petit peu, c'est dès que je peux. Donc, on disait, donc minage, cuisine, pareil, je ne peux pas ralentir à 6, ce n'est pas grave. Cuisine, artisanat, ok, très bien. Ensuite, Safraline, salut Jekyll. Safraline, donc 9 en tir, je ne peux pas descendre à 8. 9 en tir, 8 en mêlée, 6 en animaux, artisanat, médecine, sociabilité, on est d'accord. En plus, je vous ai fait correspondre vos couleurs favorites par rapport à vos cheveux. Makina, donc construction, cuisine, donc 8, 8, tir, agriculture, animaux, artisanat, let's go. Salut Caroline, comment vas-tu ? Ensuite, the best, the best, donc tir, construction, cuisine, agriculture, avec médecine à 8 et intellectuel à 11. Je ne peux pas descendre, c'est par rapport à ton passé de scientifique éprouvette, donc let's go. Dasigui, donc 8 en tir, 6 en mêlée, avec animaux, artisanat, et sociabilité à 6, et pour finir, donc 8 en intellectuel. Et moi-même, pareil, donc je suis à 8 en mêlée en sachant que le tir ne sert à rien, mais en gros, je suis à 8 en mêlée. Ok, alors, normalement, j'avais demandé d'avoir 14 ans pour la première campagne. Ah, ce n'était pas un bug ? Tu veux avoir 14 ans ? Si ce n'était pas un bug, parce que je l'ai vu sur les screens que tu avais 14 ans, je me suis dit, merde, si ça se trouve, c'était un petit bug. Donc, si tu veux avoir 14 ans, on revalide. Faudrait penser à ajuster les emplois du temps pour les petits dormeurs. Oui, tout à fait, dès qu'on arrive en jeu. Allez, donne-moi ton top, je valide, et comme ça, je te sauvegarde comme ça. Et après, on y go, quoi. Ouh, 75 personnes. Merci beaucoup, les gens, de votre présence. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit follow. j'espère toujours arriver aux 1500 personnes, je suis à 1407 followers, merci beaucoup. Ok, Quentin. C'est sauvegardé, on sauvegarde le préréglage. Ah, bravo, alors vous parlez d'un héros. Merci beaucoup pour le follow, vos gabas. Et c'est parti, let's go. Tu avais la dépendance toxico, Arès ? Euh, non. Effectivement, mais pour une goule, je ne pense pas que ce soit important. Je vais sauvegarder pour moi. Mais bien vu, ça fera l'aide, effectivement. je suis censé avoir la goule, la régénération, et voilà. Du coup, petit chier de EDB, à 14 ans, tu as deux backstories comme les adultes. Ouais, c'est ça, il est malin, le Quentin. Bon, c'est pas grave. Allez, let's go. C'est parti. C'est pas faux, m'érec. Tout à fait. Donc, le petit texte que je vous ai dit, après avoir perdu le signal de la première expédition, l'opération de clonage est activée pour vos six chercheurs et votre goule. Trouvez les menaces qui les ont fait disparaître et vengez-les. Pour rappel, votre expédition de recherche était arrivée à la source d'un signal anormal, un ancien monolithe archotechnologique sur une planète lointaine. Depuis, plus de nouvelles. Mais les dernières images satellites montrent d'énormes taches de sang et des marques d'affaissement de terrain. Soyez prudents, nous ne pouvons envoyer des clones de vous indifféremment. Indéfiniment. Bonsoir, Orlos. Ok, c'est parti. Alors, comment on est ? On est plutôt bien. Faire-t-il fine ne fait pas partie de la liste ? Pour rappel, les gens, vous tapez point d'estimation confort pour avoir la playlist de mode 1.0 et point d'estimation modes pour avoir la playlist 2.0. Là, ici, c'est intéressant. Je regarde ici par rapport à la qualité des champs. c'est plutôt bord de carte. Là aussi, c'est sympa. Là, c'est sympa aussi. Mais je pense qu'ici, c'est un bon début. Il faudra juste que je regarde un petit peu. Le monolithe direct, il est là. Ouais, il est là, ce saleté. Il faut juste que je regarde. Une salle antique, j'en ai une ici. Là, j'ai du jade. Qu'est-ce que je veux voir aussi ? Là, j'ai pas mal de métal. Ça, c'est cool. Ouais, c'est ça que je veux voir. OK. Alors, je suis plutôt pauvre là-dessus par contre. Et bonsoir, Rickful. Sois le bienvenu. La dernière fois sur la chaîne, sois le bienvenu. Ça m'arrange pas. Par contre, j'en ai un ici. Je peux peut-être faire en long. Ou alors, je m'installe ici. À gauche ou à droite ? Peut-être faire gauche. Il y a ça ici, ça ne m'arrange pas. Cette tâche de flotte-là, sans fertile fil, ça va être compliqué. Il y a en haut, mais il y a de la flotte aussi, ça ne m'arrange pas. Non, je vais faire à gauche. J'irai tirer ici le jaser qui va bien. Et on va faire ça. OK. Alors, déjà, on va autoriser tout ça. Ma première maison, on va la faire ici. On va s'installer là. On va couper du bois. OK. Let's go. Le monolithe, il est là. Donc, un petit 11 par 11. Zone agricole. de la pomme de terre, on est d'accord. On va se calmer. Ici, moins important du tissu. OK. Alors, zone de stockage. Critique. OK. Seelig, donc toi, tu es plutôt tir, donc tu vas t'équiper d'un fusil à pompe. Makina, quand t'as un tir, fusil à pompe. Safra Line, un couteau. The best. Fusil à pompe, j'en ai un troisième, je crois, qui traîne. Non, peut-être pas. Makina, équipe le couteau. Dasigui, équipe le couteau pour l'instant aussi. C'est qui qui est petit dormeur déjà ? Alors, tac. L'ours, je suis en train d'y penser. L'ours, Léorede, je ne change pas l'équipe qui gagne. Ah, tu es une femelle, cette fois-ci. aléatoire, tu es une femelle. Noctambule. Noctambule pour Sillig. Alors, donc, 11h-18h. mais sachant que tu es petit dormeur aussi. Pourquoi je fais ça, toi ? Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Tu peux déjà presser les juments et les étalons pour les prochaines caravanes quand tu pourras ? Oui, on verra bien. Merci beaucoup pour les 100 bits. Merci énormément. Ensuite, on continue. Le training, vous passez tous à 5 pour l'instant. On ne va pas s'emballer. The best, tu étais sur les chercheurs classiques et c'est Dazigui qui est sur les recherches un petit peu sombres. Pour l'instant, au niveau transport, ça va être vous deux. Niveau nettoyage, ça va être vous deux. fermier, donc constructeur, ici il y a 1. Ensuite, le fermier, le fermier, on n'en avait pas vraiment. Donc, c'était Makina qui faisait ça à fond. Et on va mettre The best aussi. Cassage de cailloux, ça va être Dazigui. Hop. Ça va même toujours un petit peu de temps avant de partir. C'est normal, c'est tout à fait normal. voilà. La cuisine. Makina, Makina, tu vas être bien sollicité avec The best. Pop-up, au niveau de la chasse, pour l'instant, pas de chasseur. Ok. T'as quoi comme livre cette fois-ci ? Les livres. Production amusante. Artisanat jusqu'au niveau 8, 250 XP. Ça, c'est cool. Et l'autre, j'ai quoi ? Bioférit extraction. Donc, pas mal. D'ailleurs, mauvais combo Noctambule plus Petit Dormeur, t'as besoin que de 6 heures de sommeil, mais le malheur de Noctambule court sur 8 heures. Reste pas faux, égal grade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu verras, il y a des petites modifications dans l'arbre de recherche anomalie avec la dernière mage. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu ça qu'ils avaient modifié quelques trucs. Mais ok, je verrai ça après. Salut Docwar. Salut, j'ai vu tes vidéos modifelles sur YouTube. J'ai hâte de voir ta playlist arriver un jour. Hé hé, merci beaucoup. On la fera, on la fera. Alors d'ailleurs, les gens, comme je vous ai dit, je vais être absent le prochain stream sur cette campagne, donc ça sera mercredi soir. Je regarde un petit peu les trucs, j'ai un warg. J'ai un warg et le warg, il a faim. Bientôt. J'avais pas trois fusils à pompe, là ? Si, il est là. The best, viens le chercher. Donc le prochain stream, les gens, ça sera donc mercredi soir sur cette campagne. C'est bien, ça commence déjà. Mardi soir, on va peut-être faire un stream à l'arrache sur du médiéval, si ça vous intéresse. Si vous êtes nombreux, si ça vous intéresse. Mardi soir, on continue un petit peu cette petite mini-party, mini-stream. Donc en gros, ça ferait mardi soir, stream sur du Rimworld médiéval et mercredi soir, on continue sur la campagne 2.0. Si ça vous intéresse, ça peut le faire. Ok, allez, fritez-vous. C'est là où il y a un mort et là, tu pleures. La notion d'engagement, là, tu vas être content. En plus, il y a de la blessure. Non, ça va. Il y a un troisième livre. Je vais regarder ça après. D'abord, je regarde les deux en train de se friter. Pourquoi vous êtes frités, les gens ? Pourquoi ? The Best a comparé Safranline à un ours. Elle a mis Safranline dans une colère noire, mais elle a déclenché une bagarre. Ouais. C'est pas très... C'est pas très... C'est pas très quoi. Ok. Ok. Ça pisse pas le sang, ça se passe bien. Les chambres. Les chambres, on va partir sur un principe de 4, je crois. 4 par 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Donc, tac. 1, 2, 3, 4. C'est bien fait, ça. Ça, c'est bien fait, ça. Hop. Tac, tac. Même principe ici, on est d'accord. Petit porte en bois. Ok. C'est plutôt un compliment. Lol ! Je l'ai pas dit fort. Venant de ta bouche, le raid, ça passe large. Ha ha ha. T'avais du 5 par 5 à l'autre campagne. Bah écoute, là, on va partir sur du 4 par 4. Nouvelle game, nouvelle ambiance. Le troisième bouquin que j'ai, c'est... Cuisine. Niveau 8 maximum. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tout cas. Hey ! Détacchimiste, merci beaucoup pour ton resub. Merci, merci à toi. Merci de ton soutien. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci de ton soutien. taillage de pierre. Merci. Ah, je l'ai fait en métal ? Mais quel boulet ! Mais quel boulet ! Ah mais... Hé mais... Quel boulet ! Bon, je peux pas penser à tout, là ! Oh là là ! Je me déteste. Alors... Pour le boulet ! J'ai voulu空. Je t'ai, D'est-sous-titrage... J'ai, si... ... J'ai... j'ai... Je t'ai, j'ai ! J'ai, je suis... C'est parti ! Ok. Non, j'ai pas le mode pour remplacer directement. Mais je pourrais, effectivement. Je pourrais, je pourrais. Colon a besoin de soin. Mais il fallait pas taper aussi, hein. Si, les racines de vie, elles sont là. Ok. The best, t'as pas pris le fusil à pompe, toujours ? Ah, mais non, tu t'es frité avant. Oui, ça craint, ça fraigne. C'est pour ça que je suis en train d'armer et on va s'en occuper de suite. Allez, c'est parti. Ouais, ouh, 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 tu vois, ouh ici, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de ouh. Alors, Quentin, tu viens de gagner tes premières étoiles de chasseur. Ok. Et bonsoir, Roi Ato. Oui, c'est un mode, Roi Ato. C'est Work Tab. Tu tapes « !Mods » si tu veux la playlist de cette campagne actuelle. Tu trouveras ça sur ma page Steam. Avec un S. Euh, énergie, énergie, énergie. Alors. J'aimerais bien que ça taille du caillou. Et merci beaucoup pour le follow, Sparios. Merci, merci, merci. Donc, taillage de pierre, euh, en boucle. J'ai pas le taillage de pierre x10. X10, ça fait peut-être beaucoup, hein. X3, c'est déjà bien. X3, c'est déjà bien. Alors, euh, répéter, donc, en boucle. Déposer tout autour. Ah, c'est quoi le mode pour, euh, pour reposer au sol directement ? Ça, il me le faut. Ça, c'est un mode que je veux, ça. Poser au sol directement et aussi déterminer, euh, faire un drag and drop sur les, euh, sur les différentes, euh, différentes recherches. Différent, différentes menus, pardon. Bonne nuit, Itachi. Euh, il n'y a pas de mode pour éviter que la... Est-ce des... Des objets dans les portes ? Euh, si. Je pourrais, je pourrais voir aussi pour celui-là. Mais je sais pas s'il a 1.5, par contre. Ouais, ouais, ouais. En gros, je vois ce que tu veux dire. Ici, là. Supprimer la zone. Ici. Là, à la pause, euh, drop inventory. Je suis pas sûr. À la pause, je vais regarder, là. À modération, si on peut noter les, euh, les noms de mode confort que j'ai oublié d'installer. Note drop door, ouais. Je sais pas s'il est en 1.5. Ouais. Alors, tu me tailles quoi, du granit ? Ça me va. Euh, est-ce que je ferais pas délit double directement ? Si. C'est avec vos histoires, là, de... Hein ? Ok. On sait que ça peut aller vite. Euh, bloc de pierre. Euh, bloc de pierre. Euh, non, c'est, euh, drop. Non. Ah, je sais plus du tout. Lequel c'est de mode qui permet de dropper directement quand tu es en train de crafter. Ah. C'est le... Je crois que c'est avec Peter Workbench Management. Allez, hop. Je le prépare pour raconter. Et puis après, c'est notre bloc d'or, je crois. Je suis sur une pila. Donne bloc d'or, il est pas en 1.5. Donc ça sera non. Celui-là, ça sera pas possible. Oui. Tu as raison, Quentin. C'est ce que je viens de mettre. The Best vient d'ormir. C'est ce que je viens de mettre. Oui, c'est quoi le mode pour remplacer directement la construction ? J'aimerais bien qu'on commence à le considérer. Oh, merci beaucoup Sparios pour ton subprime. Merci de ton soutien. La personne arrive, lâche un follow et lâche un subprime. Merci, merci, merci énormément. Replace stuff. Yes, parfait. Replace stuff. Ok. Alors, vous savez quoi ? Je vais même vous faire le luxe de faire ça. La modification de la playlist en live aussi. Comme ça, pour ceux qui sont abonnés à la playlist, ils auront le truc. Alors, replace stuff, c'est fait. Et l'autre, c'était better workbench. Voilà, better workbench management. Ok. Voilà, comme ça, ceux qui sont abonnés à la playlist, ils l'ont. Oh, merci beaucoup, Guardaria. Merci énormément. Merci, merci pour ton subprime. Pareil, tu lâches ton follow, tu lâches ton prime. Merci, les gens. Ça fait plaisir. En fait, ça fait un moment que je te regarde dans l'ombre. Hey, les viewers de l'ombre. Vous êtes nombreux. Que ce soit en direct ou en replay sur YouTube. Je pense à vous. Et je vous dis, ceux qui sont en direct, donc j'ai interagi avec eux. Pour moi, c'est le leitmotiv sur ce jeu. Pouvoir interagir, faire du roleplay, jouer avec vous. Ça, ça me fait kiffer. Mais au même titre que je pense à vous, ceux qui regardent tout ça en replay. N'hésitez surtout pas à lâcher des commentaires sur les vidéos YouTube. Je réponds quasiment à tous. Au moins, je like en disant, j'ai bien lu. Si jamais il n'y avait pas de questions spécifiques. Mais en gros, voilà. C'est tout ça. C'est nous, quoi. N'oublie pas le loisir. Oui, bien vu, Cidic. Tu as raison. J'ai oublié le loisir. Hein ? Ok. Alors, 2h le matin, 2h le soir. 2h le matin, 2h le soir. Tac, 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 tac. Ok. Pourquoi j'ai mis du loisir à ma goule, moi ? Alors, c'est bon. Je suis en train de me dire, on n'en a pas besoin. On s'en fout. Tu n'arrives pas à démolir les obstacles éoliennes ? Euh, si. Si, si, si. Euh, je n'ai pas les câbles électriques, là ? Ah, oui. Euh, mobilier. Pareil, la lumière, je ne l'ai pas. Lampe murale. Eh oui, regardez, regardez. Hop, avec Dumsmin menu, je vais améliorer immédiatement ma petite roue de construction. Hop, je le rajoute, ça. Et mon câble électrique, hop, je le rajoute aussi. Et, oh, magie, ça apparaît ici. Euh, alors. Tac, tac. On va faire ça arriver ici. Dès que ça sera pété, je vais faire péter ça de l'autre côté. On arrive là. Ici. Dupliquer. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Non, pour l'instant, pas besoin. Ouais. C'est les chambres que je vais faire en plus, Westin. Mais je peux aussi les prévoir de suite. On va faire ça. Je pense que ici, je vais faire tout ce qui est cuisine. Euh, alors. Hum, ouais, alors. Tac, tac, tac. Ok. Au moins, on a les chambres. Euh, non, il me faut six chambres. J'ai une bêtise. Eh ben, on va mettre une ici. Oui, pardon. La recherche, t'as raison, je prends du retard. Euh, je veux partir sur les fusils à pompe. Fusils à pompe automatique. Il n'y a pas de mal. Donc, en gros, ça va être là, ici, là. Bien vu, effectivement. Bonne temporaire. Bien vu. Tous. Bonne vie. Bonne vie. Bonne vie. Bonne vie. Bonne vie. C'est parti ! J'ai encore 8 heures de sommeil alors que petit dormeur. T'es petit dormeur, Maquilin ? Petite dormeuse, effectivement. C'est réglé. Je peux avoir un lieu de couchage dans la chambre de Quentin ? Est-ce que Quentin a déjà une chambre ? Non. Mais Quentin, je vais te mettre dans la chambre ici. C'est parti. 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 Oui, bien vu. C'est parti. Et tir. C'est parti. Et tir. C'est parti. C'est parti. en bois. C'est parti. 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 Dans le bon sens. Oui. Manque un petit peu de profondeur, cette histoire. Ouais. Ça manque un petit peu de profondeur. OK. C'est moi ou la réserve est minuscule ? Oh non, ça va le faire. Salut Artharos. Ça va le faire, ça va le faire. Vous voulez que je l'agrandisse un peu plus ? Là, ici, je fais un établi de boucher. Là, une cuisine classique. Non, je pense que ça va le faire. Ça fait quoi ? Ça fait deux, deux, deux. Ouais, il manquerait un petit peu peut-être. Il manquerait peut-être un petit peu de large. Avec les étagères, ça va. Ouais, mais il manquerait peut-être un tout petit peu de large. Deux de large. Ouais, sachant qu'ici, c'est une future pièce technique. Quitte à mettre des climatiseurs, tu peux les placer proches en diagonale. Même case pour les deux rouges, ça t'économise des murs en pierre. Ouais, ici, là. J'hésite. On va en faire qu'une seule. Zone à celles ouvert, ici. On peut. Ça donnerait ça. Annuler. Pac, pac. Elle est toujours technique en vanillat de se faire un petit frigo qui fonctionne bien. Là, on est pas mal, là. Ouais. Ah, ça marche, Artaos. Ça marche, ça marche. Ça, ça veut dire que si je gueule... Non, c'est bon, je suis parti, m'enjote pas. Alors, je gueule toujours. Alors, 460 de calcaire. Ok. 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 le mur sud et du frigo l'aligné avec le mur nord de la pièce thermique technique oui non mais ici je ferais peut-être une autre pièce notre pièce technique à notre atelier ou autre tu veux aligner là comme ça là tac tac bonsoir gardan merci beaucoup oui les chaises mobilier les chaises voilà là c'est pro bon 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 Ouais les amis ouais venez visiter, t'es qui toi ? T'es un copain toi ? Ouais t'es un copain. Quentin a toujours pas de chambre. C'est en cours. On en fera très probablement du stream sur Nordland. Il a l'air très sympathique. Merci encore de cette découverte Artorce. Ouais mais non non, là on va pouvoir changer. Alors, la recherche, the best. Je veux que je monte tous tes niveaux de priorité. Je veux que tu passes à la recherche en priorité. Ah, Cilig, t'as raison hein. Sale toi hein. Allez, diplomatie. Alors, un arc de flamme. Il y a un message là. C'est non. Euh, j'ai pas de thune, ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Euh... Ça m'embête beaucoup cette histoire. Ça m'embête beaucoup quand même. Non, ça me gêne quoi. Ça m'embête beaucoup de la voir partir comme ça avec autant de matos quoi. C'est euh... Paix, amour, euh... Tout ça, tout ça quoi. Il y a pas de lien, hein ? Non ? Bon. Hein ? Ok ? Ils sont neutres. Bon, neutres. Neutres. La neutralité. Qu'est-ce que la neutralité ? Rah, j'hésite. En début de game, ça fait peut-être un peu rude. Ils sont à côté. Hum... Euh... J'hésite, j'hésite, j'hésite d'entrer de jeu à chercher la merde. On aurait pas des copains. Mais elle a quand même deux canons, hein. Des canons renforcés. Non, non, non. J'aurai le temps, j'aurai le temps, j'aurai le temps. Ça va, large. Ouais, mais non, non, non. J'aurai le temps. On est encore au tout début de la game, là. J'aurai le temps, j'aurai le temps. Ouais, ouais, non. Exactement, Galgarad. C'est pour ça. Faut que je fasse gaffe. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. Il faut que je me calme. Faut que je me calme. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. On va se calmer. On va se détendre. Putain, j'ai l'écrou, là. Je suis un marteau, moi. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château. Je vais flamber la moitié de la Bretagne. Ah, il me laisse des composants. Je vais pas défoncer sa mouille, il me laisse des composants. C'est sympa, ça. Ouais, ça, c'est le monolithe. Une vague d'effroi s'est abattu sur vos colons. Lorsque le monolithe un fouille est entré en activité, peu à peu, il commence à se reconfigurer pour se changer en quelque chose de nouveau. Il veut pas finir les lits parce qu'il veut pas... Il manque du bois, en fait. En fait, il manque du bois, il manque du bois, il manque du bois. C'est euh... Où est Makina ? Makina est en construction. Ok, Makina, on va faire un tout petit switch. Je montre tous tes niveaux de priorité. Euh... Je veux que tu fasses euh... Forestier, fermier, avant de faire constructeur. Ouais, par contre, ça posera soucis pour le cuisinier. Mais pour le constructeur, non, d'abord ça. Elle est bruyante, la goule. Ha 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 ha. Nous, on enregistre des nouvelles joyeuses. On peut maintenant faire des runs sur le thème Halo avec Rimworld. Un mob que l'on en a sorti un complément du mode de l'UNC que j'avais partagé il y a quelque temps. Le seul bémol, c'est qu'il est pas encore complet. Il ne tient que les grenières et les élites pour le moment. Ok. Bon, est-ce que ça vous botterait un petit stream à l'arrache mardi soir sur du médiéval encore ? Est-ce que ça vous botterait ça ? Ok. Bon. On va faire ça alors. Euh... Ok. Ça a pourri ici. Donc zone de stockage. Euh... Je vais trouver un truc bien pourri. Euh... Tout effacé. Euh... Les cadavres. Euh... Pourris. Voilà ! Là c'est pro ! On retire là. Ok. Ça marche. Bon, on se fait ça alors. Mardi soir, petit stream à l'arrache là-dessus. Voilà. Petit sondage. Comme ça, on sera fixé. Vous êtes nombreux, c'est cool. Et après je vous dis, hein. Je pars donc mercredi soir dernier stream et ensuite on se retrouve le 18. Samedi 18. Samedi soir 18, je ferai probablement un petit stream. Euh... Je vais l'abriter pour la simple moindre raison. Si jamais il y a le gaz ou je sais pas quoi là... Au moins ça se réveillera pas de suite. Et merci beaucoup pour le follow Migloto ! Plus que 91... 90 personnes ! 90 personnes et j'atteindrai mon objectif des 1500 followers sur Twitch. C'est cool. Euh... Ça manque de caillasse. Le dressage d'ailleurs. Ah, je suis en train d'y penser. Dressage. Quentin. Ouh, puis en plus il y a déjà un lien avec Quentin. Ça c'est cool. Ouh... Écureuil enragé. Ça c'est pour moi ça. Ça... C'est pour moi ça. Allez, hop. Défoncer sa mouille. Oh ! Mais non ! Cilig ! Cilig il se fait bouffer les chicots. Ok. Cilig un petit bobo. Tu verras bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Hey ! Merci beaucoup pour le subprime ! Merci pour le sub, pardon. Merci beaucoup Migloto ! Franchement, vous me faites plaisir les gens. Vous arrivez, vous lâchez un petit follow dans la foulée. Vous lâchez un sub. Merci énormément. Merci, 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 merci. Medieval c'est chaud sans les traders orbitaux. Ouais, ça s'adapte. Ça s'adapte Kéro. C'est plus compliqué effectivement. Ah bah à 100% vous êtes chauds. Bah on fait ça. On se fait un petit stream à l'arrache. Euh... Il va me falloir un hôpital. Un hôpital, un hôpital. Alors ça, ça va se transformer en couloir. Euh... Ça va se transformer en couloir. Et ici, on va mettre un hôpital qui va bien. Hôpital qui va bien. Surtout le long. Double porte. Hop. Futur hôpital. Futur porte ici. Euh... Ça, on déplace là ici. Ok. Il est rare de voir du RimWorld FR alors je soutiens. Merci beaucoup Migloto. Mais tu en as d'autres des autres streamers FR. Faut pas hésiter. Il y en a quelques-uns. Il y a des très bons. Il y a des très bons. Moi je fais juste un petit peu... Un petit peu roleplay on va dire. J'essaie de faire un tout petit peu de roleplay et de faire des campagnes longues. Je fais pas beaucoup énormément de try. Euh... Il y a beaucoup de gens qui font des... Beaucoup de try. Moi je fais des campagnes longues. Ça tu peux le voir sur ma chaîne YouTube. Sur mes différents let's play. J'ai déjà fait du Star Wars. J'ai déjà fait du RimWorld. J'ai déjà fait du Rimammer. Euh... D'ailleurs normalement, Anomaly ne serait pas sorti. On serait parti sur une campagne Rimammer. Bon là malheureusement, les mods sont pas... Sont pas à jour. Euh... Donc pour l'instant c'est compliqué de faire du Rimammer. Euh... Dazigui, il faut que t'ailles te... Euh... Cilic pardon. Il faut que t'ailles te soigner. T'as pas de lit. Alors là ça va être problématique parce qu'il faut te soigner. T'as pris cher ta mouille. Euh... Mobilier, mobilier. On va se faire des lits en bois. Vite fait. Euh... Au moins une zone. Au moins une zone. Zone de couchage. Et on va le soigner là. Si, il a un lit. Ah putain oui, il a un lit. Ouais. C'est Quentin qui l'a squatté. J'ai hâte de voir débarquer du Warhammer 40 000 sur ce stream. Et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de mods. Euh... Que le... Que les mods étaient de plus en plus complets. Alors je suis pas un gros joueur de Warhammer 40 000. Moi c'est beaucoup plus du Warhammer Battle. L'aspect médiéval. Euh... Le Warhammer 40 000. Faut connaître un peu plus l'univers. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de mods. Et donc ça c'était vraiment cool quoi. Voilà. Bonnet. Bonnet ouais. Bonnet effectivement c'est un très bon streamer à Rimworld. Il fait des runs très intéressantes. Donc je vous le recommande par exemple. Ares veut pas. Hahaha. J'ai pas dit que je voulais pas. J'ai dit que je connaissais pas énormément le lore. Donc en gros faire du roleplay dessus c'est un peu plus compliqué. On va dire. Je peux en faire. Après ça reste du Rimworld. On est d'accord. Mais au niveau du lore. C'est un petit peu plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'il nous propose ici ? Des herbes médicinales. J'aime bien ça. Mais t'as... C'est chiant. J'ai rien à te vendre là. J'ai rien à te vendre. Une run rogue trader. T'entends quoi par run rogue trader Makina ? Pour le lore tu en as. C'est le lore le plus attendu de tous les univers confondus. Ah mais je sais, je sais. Mais c'est juste moi. C'est ma méconnaissance Miglotone. 82 personnes effectivement. 83. Merci beaucoup les gens. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Euh... Il me faut du caillou là. C'est un pain de marchand de Warhammer 40 000. Ok. Euh... Léorette tape dans la bouffe. C'est chiant ça. Il faut vite que je finisse ici là. Euh... Je sais plus qu'à go combien c'était le record. Mais j'avais eu un raid à 100... 100 personnes... 100... J'étais monté à 110, 115 je crois. Mais sans le raid, je sais plus combien c'était. En tout cas, installez-vous les gens. Ça me fait plaisir de voir autant de monde. Et on va essayer de survivre sur celle-là. Je vais pas me faire doomer aussi bêtement que je me suis fait avoir sur la première. Euh... Alors, un cadeau. Arc de flamme. Eh, le jeu me cherche. Le jeu me cherche. Mais c'est impressionnant, quoi. Putain, il me tente. D'entrée de jeu, il me tente, quoi. J'ai pas de quoi faire une... Ah si, j'ai de quoi faire une bibliothèque. Je te dis une bêtise. Petite étagère, petite bibliothèque. Si, si, si. J'ai de quoi. J'invoque le narrateur de Rimworld. Écoute mon appel. C'est exactement ça, DBSK. Après, si tu veux refaire une fois une run Fallout sur les mods, on a été mis à jour. Ah, cool, paladin. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est vrai qu'on s'était bien éclaté sur le Fallout. Et en plus, ça serait porteur, en ce moment, avec la série qui cartonne. Euh... Usinage. Armure de plate. Usinage, armure de plate. Ah... Alors... Le nom de la faction. Vengeance. Le nom du lieu. Ground. 02. Parce que si mes souvenirs sont bons, sur la campagne 1.0, c'était Grand01. On l'avait appelé. Bonsoir, Yougs. Tu refais le même RP que la dernière campagne ? Oui, tout à fait. En gros, je parle du principe qu'en gros, on a été cloné. Et... Et en fait, on revient avec le même lore, la même chose. Sauf qu'en gros, cette fois-ci, on essaie de faire mieux. Donc, même personnage, même colon, même setup de base. Il lit mon message, les amis. Attends, qu'est-ce que t'as marqué ? Parce que j'essaie de vous lire, j'essaie de vous lire, de parler. 83 personnes sur le stream, ça commence à faire beaucoup. Il faut faire quelque chose avec un petit stream 24h. Je poste ça, là, comme ça. Lol. Haha, lol, Jekyll. Non, non, non. Moi, je suis... Je suis toujours... Je me concerne toujours comme petit streamer. Et j'aime beaucoup, justement, discuter avec vous. Et ça, c'est cool, ça. Moi, ça me va, moi. Qu'on soit pas énormément... De l'hyperfibre, par contre. L'hyperfibre, je ramasse ça. Ça, ça serait bien, ça. Ok, intéressant, Artharos. Effectivement. Sauf l'ours, c'est une petite erreur. Oui, effectivement. Il a perdu ses coronesses dans le clonage. C'était une fille, maintenant, nous avons une femelle. C'était un mec, maintenant, on a une femelle. Mais ce qui pourra peut-être simplifier pour le clonage. Donc, d'un côté... Enfin, pour le clonage. Pour avoir des enfants. On t'attend de faire une exploration au centre de la terre. Mais je veux tellement. Je pleurerais tellement le... Putain, pas affecté à la construction. Vous me fatiguez, là. C'est qui, le constructeur ? C'est qui, les constructeurs ? Je sais qu'il y a Makina, mais qui est beaucoup sollicité. Et le deuxième, c'est 6 ligues en priorité. Bah, 6 ligues. Viens faire ça. Et ça, s'il te plaît. Ouais, non, mais c'est sûr. On est d'accord, Wessna. Et là, il y en a qui n'ont pas de pieux. Alors, ici, ça sera pour Quentin. Là, ça sera pour Makina. Voilà. Au moins, vous avez vos chambres, les loulous. Ici, on va se mettre à l'abri. Parce que jouer, c'est bien. Mais jouer à l'abri, c'est mieux. Euh, non, pas ça. Le contraire, s'il vous plaît. Dom de couverture. Ok. Pas forcément paladin. Avec l'insémination artificielle, ça fonctionne. Goul. Goul affamé. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici, là ? On a d'une écureuil. Let's go. Alors. Ça, c'était pas mal. On va refaire craindre. Oui. Je te fais ça après, le raid. Voilà. Moi, la goule, c'est fait. Ah, lieu de couchage pour animaux. Ici. Voilà. Et ouais, voilà. Comme dit Dimbès, compliqué de faire un stream 24 heures. J'ai une vie de famille, les gens. J'en connais une. Si je fais un stream 24 heures, ça va pas bien se passer. Hahaha. Un Raburger. Exactement. Sur un malentendu, ça peut passer. Genre, il se casse une jambe pendant les vacances. Et hop, il s'ennuie en 24 heures. Hahaha. Alors tiens, j'ai pas envie de me péter une jambe, s'il vous plaît. Ah. Exactement. Madame apprécierait moyen. Euh... Alors... C'est du calcaire. C'est pas du marbre, en fait, que j'ai. Il y a beaucoup de calcaire, quoi. Alors ça m'arrange pas trop, cette histoire. Moi, ce que je veux, c'était du marbre. Le marbre, il y en a là. Ok. Et après, c'est du granit. Hahaha. Lol. Normalement, ici, non. Ah putain, si, tu as raison. Quel boulet. Le truc qui fait tout foirer, quoi. Bien vu, Détacchimis. Parce qu'alors là, j'aurais eu une gag. J'aurais eu un léger gag. Alors, euh... Futurs animaux. Futurs animaux, futurs animaux. J'ai envie de mettre ça pas super loin. Euh... Ça sera... Ça sera vers ici, je pense. J'ai toujours raison. Wessna avait mis le message avant. Ouais. Mais comme tu vois, mettre les... Quand vous êtes nombreux comme ça, mettre les messages en avant ou avec des points de chaîne ou alors en m'oppoquant, ça attire plus mon regard. Et puis après, voilà, une fois de plus, ça voudrait dire que Wessna a la raison. Non mais c'est chiant, c'est compliqué, quoi. Je... Lol, Galgarad. Ah, je te dis des méchances, t'es... Ah 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 ! Excusez-moi, je ne connais pas encore bien vos noms. Euh... Le calcaire c'est pas ouf en termes de bonus esthétique. C'est un bon mantra, ça, effectivement. Ce mantra est à respecter. Ouais, mais c'est des... Qu'est-ce que je te dis ? C'est des fainias ? Ou il y a trop de choses à faire, peut-être. Ah, mes premiers copains. Mes premiers copains. Mon premier copain. Il a un gun. Alors, il est comment, lui ? Névrosé, douillé, délicat. Alors déjà, c'est une chochotte. Ça va être compliqué, ça. Si c'est une chochotte... Non mais je crois que c'est plus simple que ça. Il doit être une fiotte. J'ai épousé une grosse tatie, voilà. Mais quand on le formule, ça pose pas de problème, en fait. Euh... Par contre, en tant qu'esclave, ça peut être sympa. Artisanat. En tant qu'esclave, ça peut le faire. Ah, il a des bons skills, hein. Après, il est névrosé, en plus. Faut voir, je sais pas. C'est un savant ? Ah, c'est un savant, en plus. Ah ouais, savant, c'est bien, ça. Les savants, c'est bien, parce que ça se rebelle jamais, tout ça. Calme plat, ils ont. Ah, ça serait bien que je le capture, lui. Alors, euh... Une prison. Une prison, une prison, une prison. Il faut qu'on fasse une prison. J'ai quoi ? Alors... Du granit, j'en ai largement assez. Donc ça, c'est cool. Alors, une future chambre. Qu'on va, euh... Pour l'instant, se servir en tant que prison. Tu le fais devenir esclave dans une chambre de 3x3 et c'est parfait. Ah, t'inquiète. Oui, Westin. Je vais le mettre ici, effectivement, je peux. Le fouet avec les blocs de pierre, il va être bien. Aussi. Ok. Alors... Le but du jeu, c'est qu'on le capture. Donc, je vais essayer de le choper en close combat. Avec des petits couteaux. Je vais rester derrière pour le cas où. Allez, let's go. Ne piquez pas trop fort avec vos canifs, s'il vous plaît. Bien, Makina. Ça, c'est propre, ça. C'est ça qu'on veut. Nickel. Alors, bah, comme disait Westin, effectivement, de toute façon, je vais le mettre là en temporaire. Comme ça, avec la chance que j'ai, il pète un câble, il me pète mon détecteur de proximité. Et chez. Mais c'est fait. C'est parfait. C'est pas moi qui ai dit ça ? Ah, pardon. Oui, c'était Safraline. Excusez-moi. Sur ma chat box, vous avez la même couleur, Westin et Safraline. Autant pour jeu. Autant pour jeu très cher. Excuse-moi. Oui, je vais récupérer ses fringues. Parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il avait un truc intéressant. Il avait un manteau tissu pourri, mais bon. Comment ça, pouf. Alors, regardez. Hop. Ramassé. Et grâce au mode pick and all, il ramasse les trois en même temps. Il ne fait pas les allers-retours. Et ça, c'est bien ça. Bah, je vais le changer. Je vais peut-être même lui faire un leader, tiens. Couverture, on va pouvoir faire ça. Alors, électricité, comme ça. Les câbles, on double les différents câbles qu'il peut y avoir. Ok. Viens faire ça. Euh, mais un double direct. Euh... Non, parce que si j'ai plusieurs prisonniers, je bougerai les lits après. Ils iront probablement... Dans... Dans... Dans l'hôpital. Alors, les prisonniers, gestion des prisonniers. Les geôliers. donc Dazigui, Safraline et Quentin. On part sur conversion. D'ailleurs, il va falloir que je regarde pour la salle de religion. Allez, hop. Oui, pour l'ordre prioritaire, mais par contre, il ramasse les trois. C'est ça que je voulais dire. Il ramasse surtout les trois. Ok, alors. On continue. Notre future salle de religion. Ah, puis en plus, on aura aussi la chambre royale aussi à faire. Je pense qu'on va continuer à faire un petit couloir ici. Ça, ça va prendre de l'importance. On peut très bien partir sur un couloir avec des chambres ici, là. Donc, là, ici, là, je peux faire la salle du trône. Là, on fera une chambre royale. Et là, on peut faire la religion, là. Bonne nuit, Jimmy. Ciao, ciao. Merci encore de ton soutien, Jimmy. Ah oui, il y a deux salles de rituel, effectivement. Enfin, il y a une salle de truc et une salle de rituel. Salle du trône plus chambre. Ouais, 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 ouais. La salle pour que les mecs ne pètent pas un câble, je pense que je vais la mettre ici, là. Je vais entourer le monolithe. Où je pars au sud avec les araignées. Ouais, je peux partir au sud avec les araignées aussi. Parce que là, je peux très bien mettre un mur. Justement, un mur pour bloquer ici. Le monolithe, il grandit, mais est-ce qu'il va péter les cadres ? Je sais qu'il s'agrandit sur les côtés, mais est-ce qu'il ne va pas s'agrandir en haut, là ? Si je fais ça, là. On ne peut pas les faire ensemble, les salles ? C'est-à-dire, ça fera une toute attachée, toute collée ? Il y a toute ta zone de confinement atelier anormale, tu n'as pas fini de planifier. Ouais, c'est vrai. À l'ouest, pour se rapprocher de la géothermie. Ouais, ici, de toute façon, ça va être des champs. Là, je vais fermer avec des murs. Ce n'est pas vers là qu'il faut que je me... C'est plutôt vers ici. Combiner la rituelle et la royale. Ouais, donc, en gros, il faudrait que je passe ici, plutôt. Là, on va faire la grande salle où tu me diras, je peux même faire ici. Quoique là, tu me diras, celle-là, je vais la changer. Ça, c'est temporaire. Cette salle-là, c'est temporaire. Là, on peut faire la salle du trône et je peux très bien faire la chambre royale ici, juste derrière. Ici, je ferai une autre chambre qui peut donner aussi ici avec le rituel. Ce qui veut dire qu'en gros, la salle pour faire la chouille, on va la mettre ici. Donc, coller la salle royale et la salle du rituel, je pourrais la mettre plus haut ici, là. Je n'ai pas vu la caravane arriver. Fournisseur militaire. Ok, je n'ai toujours pas de thunes, c'est la misère. Par contre, il me rachète ça. L'arc de flammes, je vends. Le revolver normal, je vais peut-être le garder pour l'instant. des aires médicinales, ça m'embête. L'inxlou, non. Pantalon, ça, je vends. Bonsoir. Actafab, éclate-toi bien avec la liste de mode actuelle. Ok, je fais un petit peu de thunes. Ok. Effectivement, comme le précise Lored, comme d'habitude, les gens, pour ceux qui sont en direct, on se retrouve dans quelques minutes. Et par contre, pour ceux qui sont en différé, ça sera au prochain épisode sur YouTube parce que là, c'est l'heure de la pause café. Je vais en profiter pour rajouter les 2-3 modes confort qu'on a discuté un petit peu. Donc, je vais relancer le jeu. Allez, à de suite, les gens. Bye bye. Merci.